bonjour à tous on se retrouve pour la troisième partie du bloc note j'ai déjà positionné comme je voulais donc je veux le positionner comme ça voilà comment je le veux donc j'ai déjà j'ai déjà collé savez le petit truc que j'ai dit que je voulais le mettre donc j'ai fait un petit noeud papillon donc j'ai utilisé ma pince à ouiller moi je vous conseille de prendre une meilleure oui il faut que je la commande sur horizon créatif ou formicréatif parce que celle là je l'ai acheté chez carrefour et je galère à chaque fois donc voilà donc je suis venu faire un trou voyez je suis venu faire un trou après j'ai mis cette petite chose hop 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 après il y a plusieurs façons je suis venu de mettre cette petite chose dans le trou et après je repasse par dessus avec la machine et normalement on va commencer par essayer de coller ça c'est pas dire je vais essayer avec la colle de chez action et sinon bah tant pis je la collerai ce soir au pistolet à colle hors caméra c'est juste en fait parce que je trouve pas mon pistolet à colle je ne le trouve pas donc je fais avec ce que j'ai mais franchement coller le à plus de la colle c'est mieux c'est beaucoup mieux donc voilà je laisse le pinceau là je viens hop je vais faire l'envers vous voyez bien dans le sens où vous êtes moi j'allais faire une bourde franchement elle n'a pas l'air de coller ça n'a pas l'air de coller ça n'a pas du tout l'air de coller je vais coller ça ici et celui là par dessus d'accord je pense le coller par dessus comme ça vous essayez de faire un autre je suis en train de réfléchir si je ne mets pas plus tôt donc ça je voudrais le mettre là je refais parce que là je viens d'avoir une autre idée donc ça si je fais ça comme ça et ça ici j'ai à peu près là ça va pas être exactement pareil je viens mettre de la colle sur mes pailles c'est des pailles que j'ai eu que j'ai acheté chez chez carrefour elles sont juste trop belle donc du coup je les ai pris ça va être plus facile comme ça donc je mets de la colle je sais pas vraiment si vous voyez excusez moi je sais pas je suis un peu loin donc je sais pas me rapprocher un peu comme ça vous voyez hop hop c'est dommage que j'ai pas autre chose pour mettre là parce que franchement j'aurais bien bien mis autre chose ici je suis en train de réfléchir si je mets trois pailles est-ce que je ne pourrais plutôt pas mettre je regarde juste quelque chose je ne sais pas où ils sont je ne sais pas où ils sont si je ne mettrais pas une petite fille là j'aimerais bien donc je change mon programme je vais utiliser ce papier d'accord euh de la marque Toga et je vais plutôt le coller là il faut juste que je le colle que je choisis déjà l'une donc je coupe l'image que je veux j'ai choisi celle là je vais juste venir la découpe en rond j'ai choisi j'ai choisi j'ai choisi j'ai choisi parce que j'ai bien envie de la coller ici mais elle est grande elle est très grande parce qu'en fait il y a un joli message donc en bas c'est marqué fleur et baiser de votre chère petite donc je trouve ce message juste très très beau j'ai lu mais comme ça ça ne va pas le faire j'ai bien envie de le mettre parce qu'elle est magnifique cette phrase je peux la mettre comme ça j'ai bien bien envie de la mettre mais mais comment c'est une bonne idée parce qu'il y aura déjà ça du coup donc je ne veux pas non plus charger donc tant pis j'aurais bien bien voulu la mettre mais tant pis tant pis tant pis donc excusez-moi la vidéo elle est un peu longue passée parce que celles qui voient qui me connaissent savent que je prévois quelque chose et au final je ne le fais pas je fais autre chose donc je suis désolée mais voilà et pour les nouvelles celles qui voient n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît vous êtes les bienvenus donc pour l'instant notre album est comme ça d'accord donc là je prends mon double face hop je m'approche je prends mon double face hop je colle un carré comme ça je le mets sous mon fleur là je viens le coller voilà comme ceci je vais coller les petites clés hop hop là la dernière je veux qu'elle tienne ici mais elle n'a pas l'air de vouloir tenir ça m'agace d'habitude ça colle et là ça ne veut pas coller je ne sais pas pourquoi voilà ça ne veut pas coller excusez-moi ça m'agace un peu là d'habitude ça colle il a ça ne veut pas je ne sais pas pourquoi la colle elle ne veut pas celui-là bien collé pourtant les autres c'est ce que je vais faire hop en fait ma clé est tordue je ne sais pas si vous voyez la clé est tordue du coup elle ne colle pas donc hop poubelle de toute façon je les ai eues à noz pour le prix on ne va pas s'en vouloir donc hop voilà ça tient je vérifie juste qu'elle est droite donc celle-là je vais mettre de la colle que ici puisque je vais venir la coller au milieu comme ceci voilà donc ça donne pour l'instant ça donne ça donc le petit joli ça je coupe un autre carré pour l'autre fleur je vais essayer d'enlever j'essaie de me placer à peu près au milieu en espérant que ça va être bien collé voilà excusez-moi je range juste un peu parce que j'ai plein de donc voilà voici notre notebook fini donc je le charge pas trop parce que sinon ça va faire trop donc j'ai mis mon petit avec mon petit ruban mes deux petites pailles mes trois petites pailles roses pour aller avec hop avec le thème les petites roses enfin fleurs les trois petites clés en bas mon petit cadre je ne sais pas si vous voyez la sauvée en flot voilà ça donne ça ceci ceci avec la petite pochette j'ai envie tiens j'ai envie de poser quelque part ma jolie petite fille ça serait dommage quand même je trouve de la sauf que je l'ai un peu abîmée en l'arrondissant en arrondissant les bords je vais l'abîmée et du coup pour rattraper nos bêtises c'est facile c'est bon je ne vais pas venir je ne sais pas si je la mets là ou si je la garde pour un autre à l'heure je n'ai pas envie de charger le derrière j'essaie de voir où je pourrais la mettre bon je vais la garder tant pis donc voilà j'espère que le tuto vous aura plu j'ai essayé de faire à mon mieux pour vous montrer pour vous montrer du coup mes créations n'hésitez pas comme je dis à chaque fois de laisser des commentaires ou venir en privé m'envoyer des messages je ne sais pas voilà je répondrai enfin je réponds je réponds très vite donc n'hésitez pas à me le dire si vous avez des questions ou autre chose en tout cas j'ai été contente de vous faire ce notebook c'est vraiment il est vraiment à mon image donc j'espère qu'il vous aura plu comme il m'a plu à moi donc voilà donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine